Voici Bill. Yo ! Il commence à avoir faim. Et quand c'est comme ça, il faut que je mange vite. Mais ce soir, son coloc Valentin n'est pas là. C'est bien dommage, parce qu'il gère à fond en cuisine ce qu'on l'a. En plus, dans le frigo, il n'y a plus de reste. Quoi ? Oh c'est pas vrai ! Il va falloir te préparer quelque chose tout seul. Mais non, la flemme ! Mais j'ai faim ! Mais j'ai la flemme ! Pourquoi ne pas commander une pizza en livraison à domicile ? Mais ce serait la troisième fois cette semaine, j'ai pas le budget ! Bill n'a plus qu'une seule solution. Ouais, c'est pas faux. C'est le moment de vous dévoiler ma botte secrète. Il s'agit de manger un truc consistant qui est du goût. Mais pour que ce soit complètement satisfaisant, il faut que ce soit prêt en 15 minutes maximum. Parce que cuisiner le ventre vide, c'est insupportable. Je vais donc vous montrer mon fabuleux suprême de riz aux lentilles corail. Pour cette recette, il faudra du riz long blanc, tout ce qu'on fait de plus classique, des lentilles corail, votre meilleure huile d'olive, une feuille de laurier séchée qui ne paye pas de mine, mais qui est indispensable, toute une panoplie d'épices, et de la sauce soja salée, et choisissez la version tamari, car dans les autres sauces soja, il y a de la farine de blé. Dans une casserole de taille moyenne, versez un bon fond de riz, et recouvrez-le de lentilles corail à votre guise. Remplissez ensuite votre casserole d'eau, jusqu'à ce que les lentilles soient recouvertes d'environ 2 cm d'eau. Mon coloc Valentin me dirait, il faut mettre deux volumes d'eau pour un volume de riz. Mais en vrai, flemme. Je fais au pif, ça marche aussi. Au contact de l'eau, les lentilles corail se sont agglomérées, je plonge donc ma main dans la casserole pour les détacher, et c'est une étape de la recette qui est plutôt agréable. Pour avoir un semblant de légumes, j'ai parfois envie de rajouter un oignon coupé en lamelles. Mais attention, le risque est de se lancer dans de la grande cuisine. Pour être sûr de rester dans une soirée flemme digne de ce nom, mieux vaut éviter d'utiliser le moindre couteau et planche à découper. Mettez la casserole sur le feu en y jetant la feuille de laurier, puis couvrez et laissez arriver l'eau à ébullition. Les bulles vont monter jusqu'au couvercle et risquent de déborder. Si vous ne voulez pas avoir besoin de surveiller, vous pouvez ne pas couvrir la casserole. Et lorsque l'eau bout, placez le couvercle et coupez le feu pour laisser cuire à l'étouffée pendant 10 minutes. Le riz et les lentilles auront alors absorbé toute l'eau de la casserole, ils seront parfaitement cuits, et il n'y aura pas besoin de les égoutter. Parce que oui, pour une soirée flemme réussie, il faut aussi miser sur le minimum de vaisselle. On passe à l'étape importante de l'assaisonnement. Commencez par retirer la feuille de laurier qui a donné son goût au riz pendant la cuisson. Ajoutez 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, également 2 grandes cuillères de sauce soja, voire plus si vous adorez ça. Et ensuite, c'est la farandole des épices. Laissez-vous porter par vos envies du moment. Moi je trouve que l'estragon se marie très bien à cette recette. Du curcuma avec générosité, du poivre du moulin en quantité, et pour varier les textures, je rajoute une bonne poignée de graines de courge, et une autre poignée de fruits secs, par exemple des baies de goji ou des raisins secs. On pourra évidemment manger à même la casserole avec la spatule en bois, mais si vous comptez partager votre repas avec votre coloc, ça le fait pas trop. Pour ce soir, je vais donc me servir dans un bol, un bol bien rempli, pour un repas qui tienne au corps. Si vous avez un sursaut de motivation, vous pouvez ajouter un brin de décoration, mais il ne faudrait pas en faire trop. Salut, je suis rentré. Ah déjà ? C'était bien ta soirée ? Bof, non, j'ai même pas eu le temps de manger, et j'ai super faim. Il y a des restes ? Euh, ouais, mais c'est tellement ridicule par rapport à ta cuisine de chef. Oh, t'as fait ton riz aux lentilles ! C'est exactement ce dont j'avais besoin. Et c'est ainsi que Bill a réussi, à son insu, à remonter le moral de Valentin, qui n'était pas dans son assiette. Comme quoi, il n'est pas toujours nécessaire de passer un temps considérable en cuisine pour se faire plaisir, et faire plaisir aux autres. Retrouvez Bill et Valentin dans d'autres épisodes pour encore plus de recettes vegan. Merci du fond du cœur à toutes nos typeuses et typeurs, grâce à qui cette chaîne continue d'exister. Prenez soin de vos papilles gustatives, et amusez-vous bien en cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...